Selon la religion, ici, les femmes ne peuvent pas toucher des objets sacrés. À cause des règles, elles sont considérées impures. Elles ne pouvaient pas travailler avec nous. Ici, on a joué un peu avec la psychologie, parce qu'avant de commencer les travaux de restauration, il y a une cérémonie, et le Kempo, l'abbé du monastère, est venu ici avec un miroir spécial. Il a capturé toutes les âmes des divinités, et à la fin, les images sont retournées. Ils n'étaient plus de divinités. Alors, on a poussé. Elles peuvent venir ici travailler avec nous, parce que maintenant, il n'y a rien de sacré ici. C'est un peu d'eau sur le bord. C'est un peu d'eau sur le bord. C'est un peu d'eau sur le bord. Et ceci l'amène. Réalisé sur le bord. Et je veux dire. C'est un peu d'eau sur le bord. C'est un peu d'eau. On a reçu un peu d'eau. Et là, on a reçu un bon deumine. Depuis que Karsang a rejoint l'équipe de peintres, elle touche un salaire comme les autres, 5 euros par jour, un salaire important ici au Mustang. C'est cet argument qui a fait fléchir la famille, mais en contrepartie, elle s'est engagée à accomplir les mêmes travaux quotidiens. Quand le matin elle rejoint le monastère, elle est déjà levée depuis 4 heures et ses doigts sont encore gelés. À midi, elle ne s'accorde qu'une pause d'une demi-heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...